Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouveau message titré « Les anges et la parole » avec le prophète Lovie Elias. Alors le prophète Lovie Elias va nous dire aujourd'hui qu'il est important de connaître le rôle que jouent les anges dans notre vie spirituelle. Comment intégrer ou comment activer l'activité des anges lors de nos prières. Il est important de comprendre cela parce que Dieu ne fait rien sans les anges. Toute personne qui est ignorante de l'activité des anges est par conséquent ignorante de sa vie spirituelle. Elles sont par conséquent ignorantes également de comment fonctionne le monde spirituel. Elles sont complètement ignorantes du royaume de Dieu. Donc il est nécessaire et plus qu'important de comprendre comment ce Dieu puissant que nous servons, comment il opère. L'un des noms de Dieu, c'est qu'on l'appelle le Dieu de l'armée céleste. Il est le Dieu des anges. Cela veut dire que notre Dieu opère avec d'autres êtres qu'il a créés, d'autres créatures qu'il a créées lui-même. Alors si vous ne comprenez pas ce principe en tant que chrétien, vous vous privez ainsi du ministère des anges. Il n'existe pas de délivrance que Dieu ait jamais opéré sur la terre sans les anges. Il n'y a jamais eu de guérison, ni de prospérité, ni de manifestation de miracles et de prodiges sans les anges. Donc il est important qu'un enfant de Dieu comprenne que l'activité des anges est une nécessité, que nous ne pouvons rien faire sans l'activité angélique. Et également de comprendre que nous pouvons même, c'est-à-dire nous avons la possibilité de forcer ou de renforcer l'activité des anges dans notre vie. Ce qui rend mon ministère effectif, c'est parce que j'ai compris très tôt les œuvres des anges dans ma vie. La raison pour laquelle Dieu m'a investi de la grâce prophétique, c'est parce que les anges m'aident beaucoup. Il y a tellement de choses que Dieu désire faire pour ses enfants. Mais ce qui nous ralentit, d'accord, c'est notre malcompréhension ou notre incompréhension des choses divines et surtout des choses célestes. Et donc si vous ne comprenez pas les choses de l'esprit, vous ne pouvez pas en jouir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas bénéficier, d'accord, des choses ou des réalités de l'esprit. La manifestation ou la réalisation des choses spirituelles ne peut se faire sans l'implication d'êtres angéliques. Ou d'êtres spirituelles. Dieu est fortement impliqué dans nos vies. Mais Dieu n'est pas impliqué dans nos vies sans l'implication des anges. Je voudrais donc que vous arriviez à comprendre cela. Il ne faudrait pas que vous soyez de ces chrétiens-là avec eux qui, qui se sont vus rater tout ce que Dieu avait prévu pour eux de bien. Quand on étudie bien l'histoire des enfants d'Israël, quand ils ont quitté Égypte avec Moïse, Moïse avait dit, il était écrit que Dieu fera de grandes choses au milieu du peuple, de par sa main droite puissante. Mais les enfants d'Israël ne pouvaient pas voir les anges qui étaient avec Moïse. Il y avait des anges qui opéraient, qui travaillaient avec Moïse. Et c'était les mêmes anges qu'il a vus dans le buisson ardent. Et ce même ange était impliqué dans tout ce que Moïse faisait. C'était également le même ange qui avait divisé la mer rouge en deux. C'était toujours l'ange qui se trouvait dans la nuyer de feu et la colonne de nuyer, d'accord, et la colonne de feu qui entourait les enfants d'Israël. Et vous savez, après que les enfants d'Israël aient passé la mer rouge, c'était toujours les anges de l'éternel, les anges qui travaillaient avec Moïse, qui avaient apparu aux Égyptiens. Lisons rapidement, Exode 14, verset 19, qui dit, « L'ange de Dieu qui marchait en tête du camp d'Israël passa derrière eux et la colonne de nuyer se déplaça également de devant eux pour aller se tenir sur leurs arrières. » Alors, vous voyez bien là que c'est l'ange, d'accord, qui contrôlait la colonne de feu et la colonne de nuyer. Alors, le verset continue en disant, « Elle vint se placer entre le camp des Égyptiens et celui d'Israël. D'un côté, elle était obscure et de l'autre, elle éclairait la nuit. Durant toute la nuit, aucun des deux camps lui s'approchait de l'autre. » Alors, quand on va lire verset 23, je vais vous montrer quelque chose. « Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux du Pharaon. Ses chars et ses hommes d'équipage de chars s'engagèrent après eux au milieu de la mer. » Donc, il n'y a pas de manifestation de Dieu sans l'intervention des anges. Je ne suis pas en train de dire que Dieu lui-même ne se manifeste pas, non. Je dis que Dieu ne fait rien sans l'implication des anges. Vous savez qu'il est écrit dans la Bible que l'ange de l'éternel veille sur ceux qui le craignent. Alors, ma question est celle-ci. Qui vous protège quand vous dormez ? Ce sont évidemment les anges de l'éternel. Qui vous protège quand vous marchez ? C'est évidemment les anges de l'éternel. Alors, comment le savon nomme ça ? Il est dit encore dans la Bible, « Il ordonnera à ses anges de te porter dans leurs mains le peur que tu ne heurtes contre une pierre. Et ils te garderont dans toutes tes voies. » Et vous savez que c'est ce verset même que le diable a utilisé contre Jésus-Christ. Alors, selon ce que ce verset dit, qui est-ce qui veille sur vous alors ? Ce sont les anges de Dieu. « Et les anges de l'éternel veillent sur vous par la puissance du Saint-Esprit. » Alors, plus vous comprenez la réalité de la façon dont les anges opèrent, de la façon dont les anges fonctionnent, et plus vous évoluerez, beaucoup plus en profondeur dans la connaissance de Dieu. Alors, opérer avec les anges, c'est exactement ce qui se passe dans le système juridique sur la terre. Vous savez que dans le système juridique, eh bien, il y a des juridictions qui s'occupent de certaines affaires. Et quand vous réclamez justice par rapport à quelque chose et que les premières cours d'instance n'arrivent pas à trouver un arrangement, d'accord, qui vous favorise concernant votre demande, eh bien, la dernière cour qui tranche, c'est la cour suprême. Et toute décision qui sort de la cour suprême est acceptée, d'accord, par tous. Toute décision qui sort de la cour suprême ne peut être revue. Alors, ainsi fonctionne également le règne spirituel. Il y a des affaires qui peuvent être gérées, des problèmes qui peuvent être résolus, d'accord, à la dimension humaine. Par contre, il y en a d'autres qui ne peuvent être réglées que par la dimension angélique. Il y a également des choses qui ne peuvent être gérées, d'accord, que dans les dimensions les plus élevées des anges. Et il y a des affaires, des histoires qui ne peuvent être réglées que par Dieu lui-même. Alors, toute personne qui n'a pas connaissance de cette réalité risque de tout mélanger et de perdre même beaucoup. Quand Élie a dit « Le Dieu qui exauce par le feu », beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'Élie voulait dire par là. Beaucoup ne savent même pas et ne comprennent même pas ce pour quoi le prophète Élie priait en réalité. Alors, avant d'évoluer, je vous lance rapidement cette question. Quand vous priez et que Dieu vous exauce, Dieu vous a-t-il jamais exaucé en envoyant du feu ? Je suis sûr que vous allez me dire non. Mais alors, pourquoi est-ce que nous disons que Dieu nous exauce par le feu ? Pourquoi nous disons que Dieu règle le problème par le feu ? Alors, par exemple, si je prends cette illustration, vous demandez au Seigneur de vous donner de l'emploi et le Seigneur vous exauce par le feu. Ça veut dire qu'il vous enverra le feu. Vous demandez au Seigneur de vous bénir dans tel ou tel domaine et après, on dira que Dieu nous a exaucé ou après, vous dira que Dieu vous a exaucé par le feu. Cela voudra dire alors qu'en réponse à votre requête, il vous a envoyé du feu. Mais cela n'a pas le sens du tout quand on en analyse bien. La Bible nous a fait comprendre qu'il existe des anges qu'on appelle les séraphins. Et les séraphins, ce sont des anges brûlants. Ce sont des anges flambants de feu. Alors, quand le prophète Élie réclamait, quand il priait, quand il invoquait le Dieu qui exuce par le feu, il ne faisait rien d'autre que réclamer la descente ou la manifestation des séraphins. Les séraphins sont toujours dans la présence de Dieu. Donc, le prophète Élie ne faisait que réclamer la présence des séraphins. Et les séraphins, comme je dis, ce sont les anges de feu. Ce sont des anges brûlants. Des anges brûlants de flammes. Parce qu'ils sont les seuls, en fait, qui brûlent de flammes. Donc, quand Élie disait le Dieu qui exauce par le feu, il disait simplement en d'autres mots le Dieu qui m'exauce en m'envoyant les séraphins. Donc, quand les anges, les séraphins, d'accord, descendent, eh bien, ils vont consommer les offrandes, les sacrifices qui ont été offerts à Dieu. Et ensuite, ces anges, ces séraphins sont restés avec le prophète Élie. Et donc, vous allez voir que durant tout le ministère du prophète Élie, chaque fois que le prophète Élie était provoqué, ou chaque fois qu'il devait réagir, d'accord, en face de l'ennemi, eh bien, c'était toujours le feu qui se manifestait. Mais pourquoi c'était comme ça? Parce que les anges qui travaillaient avec lui, c'était les séraphins. Et les séraphins, étant les anges de feu, ne pouvaient répondre que par le feu. Et donc, toute personne qui s'opposait au prophète Élie était consumée par le feu. Alors, à présent, lisons 2 rois, chapitre 1er, du verset 10 au verset 15, qui dit ceci. Élie lui répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel et qu'il te foudra, toi et ta cinquantaine. » Aussitôt, la foudre tomba du ciel et consuma l'officier et sa cinquantaine de soldats. Ahazia envoya un autre officier et accompagné d'une cinquantaine. Celui-ci dit à Élie, « Homme de Dieu, par ordre du roi, dépêche-toi de descendre. » Élie lui répliqua, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel et te foudra, toi et tes hommes. » Aussitôt, la foudre tomba du ciel et consuma l'officier et sa cinquantaine de soldats. Ahazia envoya un troisième officier avec une cinquantaine. Cet officier-ci, après être monté, fléchit les genoux devant Élie et le supplia, « Homme de Dieu, je te prie, aie égard à ma vie et à celle de cette cinquantaine d'hommes. » Le feu est tombé du ciel et a foudroyé les deux premiers chefs et leur cinquantaine. Mais maintenant, aie égard à ma vie. L'ange de l'éternel dit alors à Élie. Alors le verset 15 dit, « L'ange de l'éternel dit alors à Élie, descend avec lui, ne crains rien de sa part. » Alors Élie se mit en route pour descendre avec l'officier chez le roi. Vous voyez alors que c'était l'ange qui consommait, d'accord, les officiers qui venaient provoquer le prophète Élie. Et ce n'était pas que le feu littéral en fait descendait du ciel, mais c'était plutôt les séraphins qui travaillent avec le prophète Élie. Et les séraphins, rappelez-vous, les séraphins, ce sont des anges de feu, ce sont des anges de feu, ce sont des anges brûlants de flammes. Donc ils répondent, ils répliquent par la manifestation du feu. Vous voyez bien qu'après que ces cinquantaines de soldats aient été consommés, l'ange dit maintenant à Élie de descendre et de suivre, d'accord, le quatrième ou la quatrième cinquantaine de soldats et leur capitaine. Mais dans tout le ministère du prophète Élie, on n'a vu nulle part où l'ange de l'éternel s'était manifesté jusqu'à ce qu'Élie ait offert des sacrifices, des offrandes à l'éternel. Il faut aussi savoir que la vérité, c'est que beaucoup de prophètes de Dieu, d'accord, beaucoup de grands et prophètes authentiques de Dieu, d'accord, travaillent avec les séraphins. Moïse aussi a travaillé avec les séraphins. Alors quand vous entendez à l'église que je dis que quelqu'un dise feu ou que quelqu'un crie feu, maintenant vous savez ce que j'essaie de faire avec cette parole ou maintenant vous savez ce que j'essaie d'appliquer quand je parle ainsi. Et souvenez-vous aussi que la Bible dit que Dieu, notre Dieu que nous servons est un Dieu, est un feu dévorant. La Bible dit que l'éternel leur fait des vents ses messagers et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Donc il existe une catégorie d'anges qui sont du feu. Bon, je réponds, pardon. Donc il existe une catégorie d'anges qui sont du feu et il existe une autre catégorie qui ne sont que des ministres de l'esprit. Donc comprenez simplement que vous ne pouvez rien faire avec Dieu sans l'implication des anges. En fait, c'est carrément impossible. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas parce que Dieu il demeure Dieu. Il est Dieu et point final. Et Dieu est capable de tout faire. Vous n'imaginez quand même pas que le Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur de gloire, quitte son trône céleste pour descendre lui-même pour vous servir quand même. Si vous comprenez seulement cette logique, vous comprendrez facilement le fonctionnement du règne spirituel. Imaginez que Dieu tout-puissant, le Seigneur de gloire, soit obligé de quitter son trône ou de descendre de son trône, de sa majesté pour venir vous servir ou pour venir faire tout ou pour venir accomplir les choses. Tel devrait être le cas. Alors, à quoi servent les anges? À quoi est-ce que nous servons, nous, les hommes? Parce que même sur la terre, il y a des choses que les anges ne feront pas parce que nous sommes l'être humain pour accomplir un but. Donc, il y a des affaires sur la terre dans lesquelles les anges ne peuvent jamais s'impliquer. Je prends un exemple. Les anges ne vont jamais descendre sur la terre pour aller prêcher l'évangile. C'est pour cela que les anges sont appelés les ministres de l'esprit parce que ces anges ont été mandatés pour vous aider ou pour nous aider en tant que ministres de Dieu parce que nous avons reçu un mandat, nous avons reçu un appel et donc nous avons reçu une mission que nous devons accomplir sur la terre. Donc, nous sommes faits, nous sommes sur la terre pour accomplir un but que Dieu a dessiné pour nous et donc les anges ont été rendus disponibles par Dieu pour nous aider dans notre tâche ou dans notre mission. C'est pour cela que les anges sont appelés les ministres de l'esprit. Nous ignorons l'intermédiaire et pourtant l'intermédiaire est très important. Dieu a dit ceci, qu'il enverra ses anges pour prendre charge de vous et l'enverra ses anges pour s'occuper de vous. Savez-vous ce que cela signifie que les anges s'occupent de vous? Cela veut simplement dire qu'il y a des anges qui sont destinés spécifiquement pour vous et ces anges-là ont pour et ces anges vous ont comme responsabilité. C'est la responsabilité à ces anges de veiller sur vous et de prendre soin de vous sur toutes vos voies. Et savez-vous ce que cela signifie quand on dit que les anges vous garderont sur toutes vos voies? Cela veut dire que vous devez impliquer les anges dans tout ce que vous faites. Quand vous sortez, vous ne devez pas sortir seul. Quand vous sortez, vous devez impliquer les anges que les anges soient avec vous partout. Si vous avez vu que le diable a utilisé le ministère angélique pour tenter Jésus-Christ lui-même, cela voudra dire que le ministère angélique est d'une importance capitale. Parce que ce que le diable cherchait en fait, c'était que Jésus-Christ perde la foi au ministère des anges. Lisons Marc chapitre 1 du verset 11 au 13. Vous voyez bien alors que Jésus-Christ n'était pas seul sur la montagne de jeunes. Les anges étaient présents avec lui. Mais attention, la Bible nous souligne le ministère angélique à Jésus-Christ après ses 40 jours de jeûne et prière. Lisons à présent Luc 4 verset 14. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Alors, que pensez-vous que cette puissance du Saint-Esprit était ? C'était rien d'autre que les anges. La raison pour laquelle la réputation de Jésus-Christ grandissait et s'étendit c'est parce que les anges qui étaient avec lui travaillaient. La raison pour laquelle les miracles se produisent aussi aisément avec Jésus-Christ c'était parce que les anges l'aidaient. Les anges l'assistaient grandement. Voyons par exemple Moïse. À quel moment Moïse a commencé à faire des miracles ? C'était seulement quand les anges ont commencé à l'assister. Lisez. Lise au Luc chapitre 22 du verset 41 au 43 Puis il se retira à la distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria ainsi Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. Voyez-vous, chers amis, la Bible a bien dit que l'ange est apparu du ciel et l'a fortifié. Donc, sans le ministère angélique, Jésus-Christ n'aurait pas pu tenir. Il n'aurait pas pu accomplir sa mission. Et vous voyez, la Bible dit clairement que l'ange l'a fortifié, l'ange l'a encouragé, l'ange l'a remonté. Donc, quand vous êtes désespéré, quand vous êtes fatigué, quand vous avez mal et que vous demandez Seigneur, guéris-moi, Seigneur, renforce-moi, Seigneur, fortifie-moi, Seigneur, aide-moi. Que se passe-t-il ? C'est l'ange qui vous aide. C'est l'ange qui vous fortifie. Parce que Dieu vous envoie l'ange pour vous fortifier. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ aussi. L'ange l'a fortifié. Et quand la Bible dit également que ceux qui se confient à l'éternel renouvellent leur force, qui renouvellent la force de ceux qui se confient à l'éternel ? Ce sont les anges. Rappelez-vous ceci, quand Jésus-Christ était sur la croix, quand il était sur le point de rendre l'âme ? Rappelez-vous, il a dit, ne savez-vous donc pas que je peux demander à mon père de m'envoyer douze légions d'anges qui viendront me secourir et que vous ne pourrez rien faire, que vous ne pourrez pas me toucher ? Donc, vous voyez, Jésus-Christ n'a pas dit que je demanderais à mon père de m'aider, non. Mais il a précisé, je demanderais à mon père de m'envoyer des légions d'anges afin qu'ils viennent me secourir. Bon, aussi, pour être honnête, entre parenthèses, douze légions d'anges, quand même, c'était vraiment excessif, excessif de la part de Jésus-Christ parce qu'une légion dont je déjà compte, trois mille à quatre mille anges. Donc, je voudrais que vous gardiez à l'esprit que quiconque ignore ou ne connaît pas le ministère des anges est par conséquent ignorant de la vie spirituelle, ignorant de sa vie spirituelle, ignorant des bénéfices ou des choses que Dieu a prédisposées pour être une bénédiction pour lui. Hallelujah. Mesdames et Messieurs, c'est donc la fin de notre message. La première partie, les anges et la parole, avec le prophète Lovie Elias. Je répète, les anges et la parole. C'est-à-dire, il faut comprendre le ministère des anges. Il faut comprendre que Dieu ne fait rien sans l'implication des anges. Et donc, toutes les manifestations de Dieu auxquelles nous assistons, ce sont les anges qui sont en activité. Sur ce, je vous dis, je vous retrouve très très rapidement pour la deuxième partie. Alors, si vous êtes intéressé, surtout restez accroché, restez connecté à cette chaîne, abonnez-vous déjà si vous ne l'avez pas encore fait, activez la cloche de notification, likez ce contenu, cette vidéo maintenant et partagez-la au maximum et que Dieu vous bénisse.